Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyah a demandé à la police d'interdire au ministre du gouvernement de se rendre sur l'esplanade de Mosquée à Jérusalem. Cette mesure serait destinée à réduire les tensions avec la Jordanie et à baisser le niveau des violences palestiniennes. Des affrontements entre palestiniens et policiers israéliens ont éclaté à plusieurs reprises ces dernières semaines sur l'esplanade de Mosquée. Le ministre de l'Agriculture, Uri Ariel, s'est rendu à plusieurs reprises sur le site, provoquant la colère des autorités religieuses musulmanes du site. Les vives tensions entre palestiniens et israéliens ont gagné mercredi le centre même d'Israël, tandis que la Cisjordanie continue à être agitée par des violences au cours desquelles trois palestiniens ont été blessés apparemment par des soldats israéliens infiltrés dans les rangs des manifestants. Dans la succession des attaques qui suscitent depuis jeudi des comparaisons avec les intéphodes de 1987 et 2000, des images hors du commun sont venues de Cisjordanie occupée du barrage de Bethel, théâtre d'affrontements quasiment quotidiens. Quatre hommes, apparemment de Moustaribine, des membres d'unités spécialisées infiltrées en déguisement parmi les manifestants, ont ouvert le feu sur des lanceurs de pierre parmi lesquels ils étaient auparavant fondus en masquant eux aussi leur visage selon les images photos et vidéos. L'armée israélienne, comme d'autres forces de sécurité, disposent bien de telles unités, a dit un porte-parole, sans confirmer que les hommes ayant opéré à Bethel en faisant partie. Il a aussi indiqué qu'un blessé de Bethel entre les mains d'Israël était dans un état critique.